Vous êtes sur RTL. Bonsoir Olivier Mazerolle. Bonsoir. Alors la guerre de la trottinette est donc déclenchée, elle met les maires en première ligne et ce n'est pas rien car nous sommes à moins d'un an des municipales. Et oui, la trottinette électrique est un engin de déplacement devenu le symbole du dogme de la liberté individuelle. Je roule à la vitesse que je veux, là où je veux, comme je veux, même en sens interdit, ou sur les trottoirs, en slalomant entre les piétons figés dans l'ancien monde. Et comme j'utilise ma trottinette en free-floating, traduction libre-service mais ça fait un peu ringard, libre-service, free-floating quand même, c'est up to date. Donc avec le free-floating, je dépose ma trottinette où je veux et tant pis pour ceux que ça gêne, ils n'ont qu'à faire le détour. Alors les maires réagissent, Anne Hidalgo par exemple a annoncé plusieurs mesures, notamment celle de ne plus déposer les trottinettes sur les trottoirs. Eh bien on devra aller parquer sur la chaussée, c'est assez habile de sa part parce qu'au nom de l'ouverture à la modernité, ça va restindre encore le nombre de places disponibles pour garer les voitures que la maire de Paris est décidée à faire disparaître. Elle a aussi décidé de brider la vitesse des trottinettes à 20 km à l'heure, voire 8 à l'heure dans les rues piétonnes. Il paraît que c'est possible avec la technologie de la géolocalisation. Les parisiens vont donc être à la pointe de la nouvelle technologie avec le code trottinette écologico-technologique. C'est quand même un progrès Olivier par rapport au désordre actuel. Bien sûr, on imite les Américains qui ont réagi il y a déjà bien longtemps. Certaines villes aux Etats-Unis ont carrément interdit les trottinettes électriques. D'autres comme San Francisco, ils sont revenus en autorisant le free-floating. Vous voyez, j'y suis toujours. Mais en limitant rigoureusement le nombre d'opérateurs et le nombre d'engins mis à disposition. C'est ce que font d'ailleurs déjà des villes en France comme Lyon ou Bordeaux. Oui, mais Anne Hidalgo a reproché au gouvernement d'avoir mis les municipalités en porte-à-faux en tardant à adopter une législation précise. Ce que contestent les pro-gouvernement que sont les prétendants d'En Marche à la mairie de Paris. En tout cas, sur un point, elle sait à quoi s'en tenir. Les députés de la majorité aujourd'hui ont suivi le gouvernement. Ils ont voté contre l'obligation de porter un casque pour les adeptes de la trottinette et pour les cyclistes. Les Français en ont marre qu'on leur impose des obligations, a dit Madame la Ministre. Et tant pis pour les impératifs de sécurité. Le gouvernement se moque donc de la sécurité pour les trottinettes, mais pas pour les 80 à l'heure qui sont assouplis avec modération. Les élus départementaux et les maires qu'ils voudront pourront les abolir, mais pas sur les routes nationales régies par l'État. C'est encore une des subtilités françaises qui fait le charme de notre pays. Une grande partie de l'entretien des routes nationales est confiée aux élus locaux qui ont donc le devoir d'y dépenser de l'argent, mais pas le droit d'intervenir pour ce qui est de l'utilisation de la chaussée. Trottinette, 80 à l'heure, voilà des sujets de débat qui s'ajoutent au combat politique pour les municipales. Et pour les municipales, Olivier, sur quelle base les électeurs vont-ils choisir ? Eh bien c'est bien la question que se posent les candidats, désemparés par la désintégration politique opérée par Emmanuel Macron. Tous se demandent s'il est vraiment utile ou pas de se présenter avec l'étiquette de leur parti. Et du côté La République En Marche, on est à la recherche des alliés qui pourraient permettre de s'implanter au plot local. Finalement, le combat devrait opposer ceux qui dénoncent le centralisme dominateur de l'État version Macron à ceux qui jugent au contraire que le président et son gouvernement sont des alliés indispensables pour préserver l'avenir d'une commune. Les grandes manœuvres viennent tout juste de commencer. Le nouveau monde n'a rien changé à la nature impitoyable du combat pour le pouvoir. Et ça c'est dit et c'est signé sur RTL en ce vendredi soir, Olivier Mazerolle.